Le marché du carbone est un instrument de politique publique qui permet de transformer le CO2 en actif économique comme d'autres biens. Comment fonctionne ce mécanisme ? L'État définit une limite maximale d'émissions de CO2 en attribuant des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, par secteurs industriels. Chaque année, toutes les usines doivent disposer d'autant de quotas que d'émissions de CO2. Prenons l'exemple d'une usine qui dépasse son plafond, une cimenterie qui dispose d'un quota de 300 000 tonnes annuelles, mais elle en a émis 360 000 à cause d'installations vieillissantes. L'usine va acheter 60 000 quotas de CO2 à une autre installation industrielle qui, elle, a réduit ses émissions de CO2 en dessous de son quota et qui vend sur le marché son surplus de quota. Comme par exemple une centrale thermico-gaz après avoir modernisé sa chaudière. La centrale encaisse alors la valeur de la vente de 60 000 quotas de CO2 vendus à la cimenterie au prix du marché pour rentabiliser son investissement de modernisation. Cette politique publique de marché du carbone a pour but d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions en investissant dans des technologies moins polluantes.